Je suis Dua Oihia. Je représente l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès et donc le Maroc. Je travaille sur les biophilmes, plus particulièrement les biophilmes marins qui se forment sur les coques des navires. Et donc j'essaye de développer un traitement biologique anti-adhésif pour y remédier. 3, 2, 1, top ! L'union fait la force, n'est pas uniquement un concept humain, comme nous le croyons tous, mais c'est plutôt un concept que nous partageons avec les micro-organismes, les microbes. En effet, ces petites bestioles invisibles à l'œil nu possèdent une vie sociale. Elles vivent en communautés communiques et centraient entre elles via un langage moléculaire chimique complexe. Ces communautés sont séquestrées sous un toit rigide et protecteur, appelée matrice protectrice, loin des yeux curieux et de la main massacrante de l'homme. C'est ce que nous appelons en microbiologie le biofilm. Les biofilmes sont identifiés de plus en plus comme étant une source de lourds problèmes économiques, industriels et sociétaux. Ils sont ubiquitaires, ils se trouvent partout, même en eau de mer. Et donc ils nuisent à l'industrie navale, principalement par la biocorrosion, la rouille des matériaux, y compris de l'acier inoxydable, ce qui conduit à une diminution de la performance industrielle, poussant les industries à dépenser chaque année des millions de dollars. Pour faire simple, la formation du biofilm peut se résumer en deux grandes étapes. D'abord, une adhésion dite réversible, pendant laquelle les micro-organismes adhèrent à la surface via des forces physico-chimiques relativement faibles. Mais une fois adhérés, les microbes s'accrochent davantage, se multiplient et forment un biofilm bien mûr, à tel point qu'il devient presque impossible de l'éliminer. Et c'est là tout l'intérêt de ma thèse. On dit souvent qu'ils vont mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas ? Et donc mon approche se base sur une stratégie préventive qui consiste à bien comprendre cet adhésion réversible en explorant et mesurant les forces physico-chimiques de l'inox immergées en eau de mer par des techniques thermodynamiques afin de pouvoir les modifier et par conséquent empêcher les micro-organismes d'adhérer. Et ceci en développant un traitement biologique anti-adhésif qui servira de revêtement. Ce traitement est à base d'un cocktail de produits issus des plantes aromatiques et médicinales non toxiques pour l'environnement. pour remplacer les peintures chimiques à base de métaux lourds, nocifs et pour la faune et pour la flore. Quant à vous, lorsque vous partirez en vacances à l'autre bout du monde, en bateau à coque, intact et avec un revêtement qui respecte l'environnement, et bien pensez que c'est probablement parce que mon cocktail magique aura dit son mot. Merci. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Ouh, j'ai terminé. Avant de monter en scène, c'était un petit peu stressé, mais une fois sur scène, on est dans notre bulle et donc on se lance. Et ça s'est bien passé ? Plutôt, à mon avis, ça va, oui. Après, c'est au jury, donc conclure.